On coupe les 2-3 sapins qui sont au pied pour notre chemin de repli par ici. C'est l'une des priorités pour ces bûcherons. Réaliser un chemin de repli de 15 à 20 mètres autour de l'arbre à abattre. Quelques sapins sont coupés. Une nécessité pour pouvoir se dégager rapidement en toute sécurité. Une profession à risque qui doit affronter cette année encore plus de danger. Tous les bois sont en train de dépérir. Et ils sèchent principalement par le haut, par les cimes. Le problème qu'on rencontre c'est que les branches sont en train de se décrocher souvent à l'abattage. Donc à la place que les branches accompagnent la grume, elles tombent avant. Et ça met en danger énormément le bûcheron. Des forêts devenues dangereuses et meurtrières. En novembre, dans le Grand Est, 5 professionnels sont morts. Auxquels s'ajoutent de nombreux blessés graves. Une situation exceptionnelle due en grande partie aux différentes sécheresses des dernières années. Aujourd'hui, les acteurs de la filière bois tiennent à rappeler quelques consignes de sécurité. Lors de l'abattage, plus on s'éloigne du danger, moins on a de risques. C'est simple, mais c'est peut-être bien de le rappeler. Et surtout d'en prendre conscience. Le but n'est pas de former les bûcherons, c'est pas ça, c'est une leçon. Mais de rappeler les consignes quelques fois. Parce qu'avec le temps, on prend des habitudes. Et à côté du danger, on ne le voit pas forcément. Une vigilance qui doit s'appliquer aux professionnels, mais aussi à tous ceux qui se rendent en forêt. On a déployé un grand programme de communication à l'ensemble des usagers, d'une manière générale, à l'ensemble des usagers de la forêt. Alors tous les non-professionnels, on leur conseille d'éviter de mettre les pieds en forêt, d'aller aux champignons ou d'aller à la chasse. Des arbres fragilisés également par les nombreuses attaques d'insectes, scolites ou chenilles processionnaires. Une année noire, tout simplement du jamais vu pour ces professionnels.